Donc voilà, nous on a créé cet outil-là qui prend la forme d'une carte interactive qui s'intègre en sous-domaine dans le site internet du client. Donc tu vois par exemple là, on est bien sur le site de talouanlacdancy.com, on est en sous-domaine smartmap.talouanlacdancy. On reste dans l'écosystème de l'office de tourisme. L'office de tourisme, il a même la main, il y a une possibilité de personnaliser, on peut même aller plus loin jusqu'à adopter la charte graphique de la destination pour qu'il y ait vraiment une continuité entre le site et puis la carte interactive. Et donc cette carte, en fait, elle rassemble tous les points d'intérêt, donc qui vont redescendre bien évidemment d'Api Daae, et qui regroupe tous les points d'intérêt touristiques de la destination. Donc moi je suis sur place, je vais pouvoir me géolocaliser, je vais voir où je suis, je vais voir aussi toutes les activités qu'il y a autour de moi, et là j'ai vraiment accès à toutes les activités. Donc en tant que visiteur, je vais pouvoir filtrer suivant mon profil, je veux des activités, je suis en famille et je suis avec des bambins, qu'est-ce que je peux faire ? Et en fait en temps réel, tu vois, en temps réel, les propositions et toutes les propositions qui sont faites vont s'affiner pour voir exactement, pour correspondre au profil du visiteur. Donc voilà, il y a vraiment toutes les infos. Typiquement quand il y a une, par exemple si on a une randonnée, la randonnée elle va s'afficher directement sur la carte, on va même pouvoir passer la carte en trois dimensions. Voilà, comme ça on géolocalise, on sait où on est, on a la rando, on sait où elle est, on peut partir directement en randonnée avec l'outil. Ouais, ça fait l'itinéraire, tout à fait, ouais. Voilà, tu peux prendre en rando, tu as l'itinéraire. Pour aller checker, on se dit, allez, on va regarder un petit peu ce qui, on va regarder un petit peu l'environnement. Donc tu vois, on a des layers différentes, on peut se mettre en satellite, on peut se mettre en relief, voilà, tout ça. tout ça en natif sur la carte. Alors là, on est sur une rando, mais je vais pouvoir te conseiller plein d'autres choses. Alors je vais retirer les bambins, parce que là, si je suis en filtre bambin, je ne vais pas avoir toutes les randos, mais on va pouvoir aussi aller chercher, par exemple, du cyclisme. Je ne sais plus si je... Voilà, hop. Donc là, on a toute l'offre cyclisme. Alors si on va aller se faire un petit call, hop, on va avoir les propositions de passage avec l'itinéraire qui se fait, avec la couleur de difficulté, pour être sûr de ne pas emmener des gens sur des mauvais endroits. On peut, voilà, on peut jouer l'occasion, on peut voir tout ce qu'il y a. Donc ça, je vais aussi te le mettre dans ton petit carnet de voyage. Et puis, bien évidemment, tu vas me demander... Donc voilà, tu vois, la recherche, tout se fait en temps réel. On est vraiment sur du 100% en temps réel. Et puis en passant, moi, je te conseillerais de t'arrêter aussi à un restaurant qui a une belle vue sur le lac et qui est à côté de ton passage. Et à la fin, je peux aussi te conseiller d'aller dans la réserve naturelle. Une fois que j'ai fait ça, et bien en fait, je t'ai créé un carnet de voyage. Donc ce carnet de voyage, tu le retrouves sur ton... Enfin, l'agent de renseignement à l'office de tourisme ou le socioprofessionnel va pouvoir le retrouver. Et là, je vais pouvoir même personnaliser. Par exemple, le restaurant, je vais te le conseiller. D'abord, je vais te conseiller de partir en vélo, d'aller faire un coup au resto. Et puis le resto, par exemple, je vais te dire que... Je vais te dire que tu as une réservation prise à 12h45. Voilà. Ça va s'annoter. Et puis la boucle cycliste, je vais aussi pouvoir te conseiller de partir avant 7h du matin pour arriver à l'heure au restaurant, par exemple. Hop, ça s'annote. Et ensuite, ça te crée ton carnet de route. Tu vois, tu as ta cartographie qui est personnalisée, qui s'est générée suivant ton besoin. Et ça, si tu es devant moi, je vais pouvoir te l'envoyer sur ton téléphone directement via le QR code. Je ne sais pas si tu as ton téléphone. Si tu as ton téléphone, je t'invite à le scanner parce que, encore une fois, je te fais une démo sur un ordi. Mais notre outil, il est d'abord pensé pour du mobile. C'est-à-dire que vraiment, on pense d'abord mobile first. Enfin, voilà, c'est 80%. C'est plus de 80% des consultations aujourd'hui dans nos différents sites. L'objectif, c'est de retrouver cette expérience. Donc la 3D, on la retrouve sur le mobile. On retrouve les itinéraires, la géolocalisation, on retrouve tout ça. Jamais, voilà. Et ça, ce petit carnet de voyage que tu viens de recevoir de ma part, de moi, conseiller en séjour de l'office de tourisme, il n'est pas figé. Parce qu'on est quand même dans un monde maintenant où on ne va pas figer les infos. Ce n'est pas descendant, en fait. On n'est pas sur une vision descendante de l'office de tourisme, on est sur une vision rayonnante. Donc toi, tu vas avoir accès à ces infos, ton carnet, mais tu vas pouvoir aussi avoir accès à toutes les infos. Donc si tu veux rajouter des expériences, si tu veux en supprimer, tu vas pouvoir aussi augmenter et rajouter des composantes à ton expérience. Et à côté de ce petit QR code, tu vois, il y a un autre logo qui est le partage. Et là, grâce à ce logo partagé, je vais pouvoir l'envoyer via les réseaux sociaux, par email, par SMS. Donc toi aussi, tu as accès à ces fonctionnalités. Et donc tu passes à l'office de tourisme, tu as une sélection, tu rajoutes des choses. Après, tu peux aussi l'envoyer par WhatsApp, par SMS, sur Facebook, enfin voilà, pour que l'objectif, c'est que l'expérience, le séjour devienne contributif et en fait, on co-construit le séjour avec toute l'information de l'office de tourisme qui est au centre. C'est aussi utilisé par le socio-pro, c'est-à-dire qu'un hôtelier à qui on demande, mais qu'est-ce qu'il y a à faire autour de l'hôtel ? Il va aussi pouvoir se saisir de cet outil. Ce n'est pas uniquement un outil dédié aux agents d'accueil et il va pouvoir, même chaque individu, finalement, devient contributeur. Moi, l'autre fois, je me baladais dans la rue et il y a un commercial qui s'est arrêté à mon niveau avec sa voiture qui m'a dit « Ouais, excusez-moi, je cherche la cascade d'Angon, est-ce que vous savez où c'est ? » Hop, je lui ai mis la cascade d'Angon, je lui ai envoyé le QR code, il l'a scanné, il m'a dit « Mais c'est génial, hop, il est sa voiture et il est allé faire sa rando. » Donc, voilà. Et donc, même moi, je me suis retrouvé à être préconisateur. Et après, tout ça, ça s'insère, c'est-à-dire qu'un sociopro, on revient de l'office de tourisme, on va à l'hôtel, on dit à son hôtelier « Ah, l'office de tourisme, il m'a conseillé deux randos, c'était vraiment bien. Ah ben attendez, je vous conseille deux autres randos pas très loin de l'hôtel » et hop, le sociopro peut envoyer aussi et le séjour devient vraiment contributif. Non. Aucune connexion ? Comme toi, tu l'as fait là, si tu veux, même la transmission d'infos, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de téléchargement d'appli. Ah ben je suis allé sur le… Oui, alors effectivement, je suis allé sur le site… Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je suis allé sur le site de l'office de tourisme et je suis allé sur la carte interactive. Une des portes d'entrée. Et d'ailleurs, c'est une des portes d'entrée, mais ces portes d'entrée, on va les multiplier. Et c'est là où je vais te montrer, je vais arrêter la vidéo, je vais arrêter la présentation parce que je vais repasser sur mon écran. C'est qu'en fait, après, on a aussi travaillé toute cette carte pour que ce soit en fait le hub d'informations autour de l'office. Alors tu vois, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on fait avec une vidéo de destination, on est en train de la généraliser, c'est une petite carte postale, comme ça, avec une petite visuelle un peu sympa. Et derrière, tu as un QR code. Je ne sais pas si on le voit. Et en fait, voilà, on le voit. Et en fait, ce QR code, grâce au back office et grâce d'ailleurs aux sélections Happy Day, les offices de tourisme, ils ont la main sur ce qu'ils vont mettre derrière cette carte. Donc cette carte, on l'a déclinée en plusieurs formats. Voilà, on a différents formats qui représentent différentes thématiques. Et ça, ça a pour objectif de remplacer la carte, les cartes, voilà, la carte de rando, la carte de trail. Et l'avantage avec ça, c'est que l'office de tourisme, en fait, en temps réel, peut venir modifier les informations qu'il y a sur la carte. Donc ça, c'est mis dans chaque chambre d'hôtel à sa lange, dans chaque chambre d'hôtel, dans chaque appartement. Donc quand les gens arrivent, en fait, ils sont accueillis directement par l'office de tourisme. Et quand il y a de l'information à pousser, il fait mauvais le domaine ski-à-ferme, il fait mauvais temps, etc. En fait, l'office peut directement aller pousser l'information au niveau de chaque chambre, au niveau de chaque professionnel. Le QR code, il est immuable. Il n'y a plus de date de péremption à la communication. Donc on fait des énormes économies d'impression, même, voilà, une carte postale en termes de coûts d'impression et même en termes d'impact par rapport à un dépliant comme ça. Et bien, en fait, on a tout dans le creux de la main. Cet outil, il se met aussi, alors ça, c'est un petit exemple qu'on fait, voilà, en bois, avec du bois qui vient de la Syrie, d'à côté. Donc ça, c'est vraiment sourcé localement à Tone pour nous. il y a un QR code dessus, ça se met sur le patrimoine et en fait, en scannant le QR code, on va avoir l'info concernant le point d'intérêt. Et sauf que cette info, on l'a en arrivant sur la carte et en arrivant sur la carte, eh bien, on va avoir toutes les informations aussi de ce qu'il y a autour. Donc en fait, même le patrimoine du territoire devient le point d'entrée vers l'office de tourisme. En disant, vous êtes arrivé, voilà, et en fait, finalement, c'est ça où aussi l'office est bien meilleur que Google, c'est Google, c'est du référencement en ligne. Là, nous, on améliore le référencement grandement, mais en plus, on transforme vraiment le territoire, chaque point du territoire touristique est une raison de plus pour que le visiteur rentre dans l'écosystème de l'office de tourisme. Et dernière petite fonctionnalité, alors encore une fois, notre fil conducteur, c'est vraiment notre carte, carte à fond, mais pour te montrer, voilà, là, c'est un de nos clients, c'est une station de ski, eh bien, quand on passe le forfait de ski, sur le téléphone, en fait, va ouvrir directement le plan des pistes sur la carte en interactif sur le téléphone. Donc, grâce à ça, on s'émancipe des papiers, des cartes qui vont voler, etc. et il y a toutes les infos et ça, tout est branché aussi avec les flux des domaines skiables et donc, on a les infos en temps réel, on clique sur les cartes et ça, je vais repasser en partage de co pour te le montrer parce que ça, c'est... Cuisine, non, non, il n'y a pas de ce... Nous, encore une fois, en fait, voilà, nous, on essaye vraiment d'amener la technicité pour améliorer l'expérience de l'office de tourisme. Après, l'importance, c'est la donnée et c'est l'office de tourisme qui l'a donnée, en fait, la techno qui est dans les cartes, dans les puces des forfaits de ski permet de balancer de la techno sur les téléphones aussi. Comme on va faire un paiement si tu veux, si tu as ta CB sur ton téléphone, ce qui se fait de plus en plus, eh bien, en fait, en passant ce forfait, il va se détecter comme une détectoreille ou une carte bleue. Donc, ça va nous faire un paiement. Alors, le forfait doit être encondé en amont, oui, tout à fait. Oui, parce que sinon, on ne peut pas, sinon, effectivement, mais bon, l'encodage, tu sais, on encode bien le forfait sur la carte lors de l'achat du forfait, donc c'est quelque chose qui est très bien de plus facile. Donc, pour te montrer rapidement, on part sur une autre destination avec qui on travaille et là, on a saisonnalisé, c'est-à-dire que quand la personne a reçoit, si on arrive en hiver, on va arriver sur la carte hiver et là, on choisit sa saison et en fait, en arrivant sur la saison d'hiver, eh bien, on va arriver sur la carte hivernale avec les offres, bien évidemment, hiver, grâce aux critères aussi de Happy Day, bien évidemment, je reste en fil conducteur là-dessus. Donc, on va supprimer, on ne va pas conseiller les randos parce que c'est dangereux, par contre, on va mettre les itinéraires de tout ce qui peut se faire sur la saison et en particulier, je te montre du coup ce domaine skiable qu'on peut même aller visiter en trois dimensions si on a envie avec, voilà, toutes les pistes, les ouvertures, les fermetures, tous les détails. Et ça, on est capable de le faire pour thématiser, en fait, par expérience. Donc, vraiment, là, on a une vision de remplacer la carte papier. On peut faire une carte de vélo sur laquelle les gens, quand ils cliquent sur le vélo, eh bien, elle va s'adapter aux pratiques vélo. Donc, on va adapter déjà la carte, on va montrer les courbes de niveau, on va mettre en dur les pistes cyclables, par exemple. On va aussi pouvoir, on va aussi pouvoir mettre les points de gonflage, les loueurs de vélo, les points d'accroche de vélo. Et par contre, quelqu'un qui est en trail ou qui est en rando va dire, ben moi, je suis randonneur et hop, on va pouvoir lui amener la carte vraiment au plus près de ses besoins. Alors, on a deux possibilités. Soit on propose un back office, enfin, voilà, on propose une page qui permet, et là, c'est le cas, par exemple, au Brass, on est en train de, on a fait le test cet hiver sur le domaine skiable. Ils sont hyper contents, donc en fait, on va rajouter aussi le domaine de ski de fond et puis aussi les à côté. On est aussi capable de gérer de l'ouverture, fermeture en temps réel de col, des zones, par exemple, des zones de pâturage. Il y a des patous. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille aussi sur une autre destination de dire, ben en fait, on prédéfinit les zones patous puis on les active ou on les désactive en suivant là où est le patou pour bien prévenir. Et donc ça, c'est un back office. Et sinon, on est aussi capable d'aller se brancher sur des flux de fournisseurs qui, de toute façon, il n'y en a pas 10 000 sur le marché français, mais voilà, on vient se brancher sur leurs flux. Et comme ça, ben voilà, on a accès aux infos, les ouvertures, les fermetures, le temps réel, quelles sont les pistes. Tout à fait. Tout à fait. Après, voilà, en fait, on a deux façons d'afficher la donnée. Soit elle est en dur dans la carte, soit elle est au clic, comme je t'ai montré tout à l'heure, par exemple, pour les itinéraires sur Talois. Et là, c'est aussi, alors ça, c'est un autre de nos, c'est là où nous, on n'est pas qu'un logiciel, on est aussi un conseil, c'est-à-dire que nous, on analyse en permanence le comportement des utilisateurs sur notre outil et ces comportements, ils servent à améliorer l'outil, c'est-à-dire qu'on répond aux demandes de nos offices de tourisme, on est un produit, c'est-à-dire que notre produit, c'est un produit, donc c'est pas que du sur-mesure, il y a une base standard et en fait, quand on fait des développements, quand on fait des améliorations, on se base, bien sûr, on demande à nos offices de tourisme, l'objectif, c'est en fait, c'est de mutualiser, tout simplement, la technicité de notre outil et tous nos développements sont guidés par des tests utilisateurs, par des retours d'utilisation, etc. En fait, on amène aussi ce service-là, c'est que quand une destination nous dit, ouais, je veux digitaliser mon domaine SCABLE, on va le faire, on va interroger et typiquement, pour te montrer quelque chose qui s'est passé, c'est qu'on a fait des tests utilisateurs sur le domaine SCABLE et ce qui est apparu très rapidement pour les débutants, c'est la peur de se dire, si je suis débutant, je vais arriver en haut d'un TSS, je ne vais pas forcément pouvoir descendre et bien grâce au sélecteur, on a rajouté le sélecteur qui va permettre de n'afficher que les expériences à son niveau. Et ça, on va le généraliser pour les randos, par exemple, donc quand on est sur la carte rando, on pourra dire, je suis expert ou je veux une randonnée de type moyen, etc. On est en train aussi de travailler sur, là on a un sujet qui arrive, c'est-à-dire que c'est prêt, ça sort la semaine prochaine, c'est en fin de débug chez nous, c'est l'agenda. Donc on va rajouter l'agenda, c'est un bouton supplémentaire, on interrogera sur les dates et on va avoir l'agenda qui va arriver, ce qui permettra à quelqu'un qui se géolocalise d'avoir non pas que l'information sur les points, mais aussi toute la partie agenda temporisée. Et ça, ça nous permet aussi, grâce aux cartes postales que je t'ai montrées, et ça c'est quelque chose qui va être généralisé, là pour cet hiver, tous nos offices clients, on a sept destinations qui tournent avec nous, nous ont tous demandé, c'est en fait de digitaliser l'agenda, donc il y aura une carte postale comme ça, le QR code permettra d'afficher le programme de la journée, le programme de la semaine, le programme, voilà, avec l'agenda qui est automatisé via les remontées à Pinaig. Voilà, gros sujet chez nous, et puis, et après, on a, je voulais te montrer quand même, on a un autre sujet qui est le sujet des mobilités, on est en train de travailler, donc ça, ça va être un sujet pour la fin de l'année 2023, c'est d'intégrer aussi les navettes. Voilà, quand on est à un endroit, aujourd'hui, on veut quand même pousser à fond la mobilité, c'est quelque chose de très de plus en plus important, on peut voir où est l'arrêt de bus le plus proche, quels sont les bus qui passent, quand est-ce qu'ils passent, et aussi d'avoir la navette en temps réel sur la carte. Voilà, donc là, on bridgeant de l'info des transporteurs avec de l'APIDAE, avec en plus de l'info chez nous, enfin voilà, on part sur des choses assez techniques. et aussi prévu, qui est arrivé très rapidement, c'est l'intégration des webcams, l'intégration de la météo, la possibilité aux destinations de mettre des points météo, c'est-à-dire de mettre une petite balise avec la météo en temps réel sur le point, dans la carte, et même l'influence de la météo sur l'expérience, donc quand il pleut, ne pas proposer plutôt des expériences en intérieur, voilà, suivant encore une fois avec les critères à l'APIDAE, mais par contre semi-automatisé, en fait, pour aussi que pour les équipes d'accueil, en fait, il y a déjà du renseignement un petit peu prédictif et qu'une équipe d'accueil puisse déjà avoir les principales demandes suivant les extrêmes à température, la météo, etc. Voilà. Notre outil, ça se met, comme tu l'as vu, dans le site internet de la destination, est un outil qui peut être utilisé à l'accueil pour faire du renseignement directement, donc là-dessus, soit via des tablettes, via même des bornes, et nous, on est agnostique du support, c'est-à-dire que notre solution, quand une destination, elle l'a signée, elle l'apprend, et bien, en fait, si elle veut la mettre sur des bornes en libre-service, si elle veut les mettre sur des bornes en interne, des bornes en extérieur, nous, il n'y a aucune limite. Si tu veux le mettre sur 100 bornes, tu le mets sur 100 bornes, voilà, il n'y a plus du tout de limite, en fait, de hardware, quoi. On ne piège pas dans le hardware. si l'office de tourisme, il a besoin, parce qu'il y a un gros événement d'avoir 20 personnes avec 20 tablettes pour faire du renseignement simultané, et bien, notre outil tourne sur 20 tablettes. Voilà, il n'y a pas de notion de licence de poste, de choses comme ça. Si jamais il y a une politique de dire, on va mettre du renseignement même dans chaque hôtel, on est tout à fait capable de dire, on met une tablette à disposition devant l'accueil des hôteliers qui seraient intéressés, des choses comme ça. Voilà. C'est un abonnement annuel. Exactement, c'est un abonnement annuel. On est sans engagement, c'est-à-dire que nous, on considère que si ça plaît, eh bien, il faut, on sait qu'on a bien fait notre boulot, et si ça plaît pas, eh bien, on en est bien désolé et c'est pas la destination d'en prâtir, donc il n'y a pas de, donc il n'y a pas de, voilà, c'est sans engagement avec un abonnement qui est mensuel, donc si on dit quatre mois, ça ne correspond pas à la destination, on arrête, et voilà. Pour l'instant, ça ne me faisait pas encore arriver, mais voilà, il y a un petit peu de mise en place quand même, surtout ça dépend de ce qu'on va faire. Bon, après, si toutes les remontées viennent d'Happy Day, la mise en place, elle est quand même très très légère. On fait même l'exercice, parce qu'encore une fois, notre objectif, ce n'est pas de multiplier les outils, c'est plutôt justement d'arrêter cette multiplication. On fait même l'exercice de ne pas fournir de back office à nos destinations en leur disant que tout passe pour l'Happy Day. Donc on est quand même, voilà, on est correct. Et ça, alors ça, c'est un effet de bord, je me permets d'en parler, de Molle et Brasse, parce que c'est un des premiers, une des premières destinations qui est partie avec nous. Pierre-Edouard, le directeur, il est très force de proposition. Nous, voilà, nous, l'objectif, c'est de réunir plein de destinations pour une vie qui partage notre vision et du coup, on économise, on fait des économies d'échelle en étant plusieurs avec un outil. Pierre-Edouard, il a bien compris. On a signé avec l'office de tourisme, maintenant, on gère le domaine skiable, on va faire aussi de l'information skieur, etc. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Et lui, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il nous a dit, un, il n'a jamais eu autant de sociopro qui ont mis à jour leurs fiches, parce qu'en fait, ils se retrouvaient à l'utiliser. Deux, même ces équipes en interne, les équipes à l'accueil qui mettaient à jour les fiches Happy Day, en fait, elles sont les premières à les utiliser, donc mises à jour de l'Happy Day. Et trois, en fait, économie plus que, enfin, des économies énormes sur tout ce qui est support de communication, parce que, voilà, au lieu de faire un programme de la semaine avec un graphiste qui va bosser pendant deux jours à plein temps sur le programme, en fait, on va le numériser, on va l'auto-générer grâce à notre carte interactive et grâce aussi à Happy Day. Et pareil, sur plein de supports, voilà, ils gagnent maintenant un temps énorme au lieu de faire de la mise en page, etc., en fait, un QR code et puis tout est automatisé, toutes les remontées partent toutes seules. Donc, ils ont arrêté le, voilà, ils avaient un guide hébergement, maintenant, il n'y a plus de guide hébergement, ils ont un support hébergement avec le QR code et c'est mis à jour en temps réel et il n'y a jamais eu autant de fraîcheur de l'information, finalement. Et ils ont même, là, on a un projet, donc avec Salange, c'est de créer carrément un QR code réservé aux sociopro qui serait du coup un canal de communication quotidien avec ces sociopro. Donc, le sociopro, il a une information mais qui est encore plus fine que là, pour que l'OT puisse passer son message directement s'il y a un besoin, s'il fait mauvais, s'il y a une fermeture du domaine, c'est les sociopro qui sont prévenus en premier. On renforce aussi la communication en interne. Et tout ça, en faisant juste des économies parce qu'on fait moins de primes, comme je te le disais, on s'en suit plus pertinemment. Et aussi, dernier effet de bord, entre guillemets, c'est que, voilà, on gagne aussi du temps au renseignement. On s'aperçoit qu'un agent d'accueil qui utilise notre outil, il va renseigner 30% plus rapidement que quelqu'un qui va devoir aller chercher des supports, ouvrir, expliquer, etc. dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada